Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chef privé qui met aujourd'hui en avant le Languedoc-Roussillon au travers d'une vente qui démarre un vendredi 23 mai avec en vedette les vins du duo Angro et Tolo qui sont deux très grands vignons au bourguignon et le thème un peu de la vente ce sera les notes parcaires pour une fois et une fois n'est pas coutume on mettra en vente des vins donc au delà de ceux du domaine Angro-Tolo, du Clomari, des Clos Perdus, Canet Vallette et on aura également une cuvée de Mas Julien qui ont été très très bien notées par le critique américain Auvers Parker. Donc on démarre sur les vins du domaine Angro en Minervois avec trois cuvées on va dire qu'on peut qualifier de vins de soir, entrée de gamme, assez fruitée, assez gourmande et deux cuvées ici, la Cio des Fontanis, un peu plus concentrée, un peu plus structurée. Il y aura également une autre cuvée en vente, la cuvée Carétals avec un élage en flux un peu plus important qui est un peu la cuvée star du domaine. Donc là on est essentiellement sur des terroirs argilo-calcaires avec des variations Galer et Marne en fonction des différentes cuvées. On est essentiellement sur des vieilles vignes de Carignan, de Grenache et avec incorporation progressive au niveau du domaine de jeunes vignes de Syrah. Et on va commencer par ailleurs avec une cuvée qui s'appelle l'eau de la vie avec un 100% Syrah, donc sur une assez jeune Syrah, autour de 20 ans d'âge en moyenne. Et là on est vraiment sur une typicité Syrah, j'ai envie de dire, même si on est dans l'Hérault et sous des latitudes assez méridionales, avec un nez assez septemprionale. Ça va être un peu la pâte de ce duo bourguignon, ça va être de faire des vins du sud certes, mais avec beaucoup de finesse et beaucoup d'élégance, par rapport à ce qu'on peut faire dans le sud en général. Donc c'est un parti pris qui a pour avantage de maintenir beaucoup de fraîcheur. Donc ici on est sur une Syrah avec des notes assez classiques de Syrah du Nord, avec des notes de poivre, d'épices, de violettes. Voilà, on n'est pas vraiment sur une Syrah très 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 sudite, pas de lourdeur, beaucoup de fraîcheur. C'est un vin assez réussi. On est dans un vin de soif certes, mais avec une jolie structure, une jolie minéralité. Ensuite on part sur la cuvée 50-50 qui a été classée en 20 tables. On est essentiellement sur un l'assemblage Carignan, Syrah, Grenache, Cinceau. J'ai une couleur qui est un peu plus claire par rapport à la 100% Syrah. La Syrah est un cépage qui a tendance à donner des couleurs assez foncées au vin. Et on est sur un registre au nez, on quitte un peu le domaine épicé pour aller vraiment sur le registre gourmand, fruité. Avec un côté assez croquant en bouche sur les fruits rouges, fruits noirs. Assez simple mais très très bien fait. On passe ensuite sur la cuvée Cinceau, 100% Cinceau. Le Cinceau est un cépage qu'on abandonne de plus en plus dans ses zones viticoles. C'est un cépage qui est très difficile à conduire, c'est un cépage qui en général donne beaucoup de rendement, avec des grosses quantités de jus au niveau des raisins, des pots assez épaisses. C'est un cépage assez compliqué à travailler. Et il y a certains mignons qui l'ont remis au bout du jour, notamment Xavier Morejoux au domaine de la Terrasse d'Élise, et qui font des choses très intéressantes. Donc on a une couleur qui est encore un peu plus légère, et c'est un cépage, lorsqu'il est travaillé avec des rendements assez faibles, sur des vignes assez âgées, permet de donner vraiment des typicités presque bourguignonne. Donc là, on est sur les petits fruits rouges, un côté floral aussi, c'est un lait assez fin quand même. Un très joli vin, c'est un peu déroutant pour un vin du Sud, mais c'est vraiment très très bien fait, très élégant. Là, on va passer sur des cuvées un peu plus structurées, un peu plus riches. Peut-être le côté un peu plus, effectivement, Languedoc-Roussillon. Donc on est en appellation Minervois, sur les cuvées Fontanie et Sceux. Toujours sur les mêmes assemblages, Syrac, Grenache, Carignan, Saint-Saul. On passe sur un des beaucoup plus explosifs en fruits. Il faut savoir que sur ces deux cuvées-là, on a également un élevage en bois qui est un peu plus prononcé. Qu'on ne ressort pas forcément au nez, quoique légèrement, mais ça va surtout apporter la structure en bouche. En bouche, c'est très clair. On distingue vraiment ces deux gammes. Avec ces vins-là qui sont assez accessibles, assez faciles d'accès aujourd'hui. Et là, avec les Fontanie, un premier vin qui mérite quand même d'attendre peut-être un peu, voire de vin de carafé. Pour votre information, ces bouteilles ont été ouvertes il y a 3-4 heures. Il ne faut pas hésiter à les laisser, ça y est. On passe ensuite sur la Ciode. On est sur un registre qui est assez semblable aux Fontanie, avec un côté encore plus explosif, encore plus riche, encore plus gros au nez. On est sur la figue, le pruneau, sans verser dans le côté surmaturité. Donc richesse, concentration, avec un peu de fraîcheur. On a un potentiel de garde qui est encore un peu plus important sur la Ciode, par rapport aux Fontanie. Donc sur un très très joli millésime de mi-douze, très bien noté par Parker. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo sur le chiffré. Merci. 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 Merci.